Musique Ce flash vous est présenté par ESG, OTS, Sistra Technologies et l'Université Bazo. ESG, École supérieure de gestion, le CNAM Intec, spécialisé dans la formation des métiers, de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Nous sommes à Badjalan 2, Umevle Ex-Cinéma ABC. Eh oui, vous ne vous êtes pas trompé, vous êtes bien sur Actuel Média, Mesdames et Messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information. Débutons ce flash d'information avec l'actualité nationale. C'est lundi 20 février 2023. Les groupes armés du Nord, signataires de l'accord de paix de 2015, sont à Alger et Amassine pour une réunion avec les chefs des fils de la médiation internationale sur l'accord de paix. Puis à Amassine, au sud de la ville de Kidal, pour lancer une vaste opération militaire commune de sécurisation des populations. Au Burkina Faso, après la cérémonie solennelle des descentes de drapeau, marquant la fin officielle des opérations task force à partir du sol Burkinabé le samedi 18 février 2023. C'est dimanche 19 février 2023, a marqué la fin des opérations forces françaises de l'opération sabre dans les pays. Et c'est là après la dénonciation des autorités politiques à Burkinabé de l'accord de défense de 2018 entre Ouagadougou et Paris. Au Niger, à Nyame, dans un communiqué des services de communication de la présidence nigérienne, il est annoncé que le président Bazoum participe à la sixième session extraordinaire des chefs d'État du G5 Sayela qui s'ouvre ce lundi 20 février 2023 à Nyame, au Tchad. Ces sommets visent à redynamiser les organisations pour remplir les objectifs assignés. En Ukraine, pour boucler ses flashs quatre jours avant le premier anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le président américain Joe Biden est arrivé à Kiev pour une visite surprise. Il s'y est rendu un jour avant que le président Vladimir Poutine ne prononce un discours important qui est censé exposer les objectifs de la Russie pour la deuxième année de l'invasion lancée le 24 février 2022. À cette occasion, Joe Biden affirme son soutien indéfectible à l'Ukraine et promet une nouvelle livraison d'armes. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ces flashs d'informations. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite du programme sur Axel Media. Ce flash vous a été présenté par l'ESG, OTS, Sistra Technologie et l'Université Basso. ESG, École supérieure de gestion, le CNAM Intec, spécialisé dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Nous sommes à Badjalan 2, un meuble ex-cinéma ABC.